Musique Bonjour et bienvenue dans La Belle Histoire. Vous connaissez le Festival d'Avignon qui donne le tempo de la culture chaque été depuis 1947. Mais savez-vous jusqu'à quel point l'été 68 l'a dévasté et dévasté son créateur Jean Villard ? En 68, Jean Villard devient l'homme à abattre. En 68, Jean Villard c'est un monument du théâtre. Célèbre metteur en scène et comédien, il a 56 ans lorsque s'ouvre la 22e édition de son Festival à Avignon. Mais le capitaine Villard avait-il imaginé cette année-là que les jeunes contestataires de mai 68 secouraient à ce point son Festival ? Zéro ! Voilà ! Dans quelle situation nous nous trouverons ? Alors on continue à bavarder et la fameuse information c'est zéro ! Des jeunes bitniques aux cheveux longs vont faire trembler les murs d'Avignon. Ce sont des adversaires, ce sont vraiment des contestataires. C'est une vie que certains Avignonnais, certains Avignonnais ne supportent pas, dont ils ne supportent pas la présence. Je ne suis pas un agitateur, je suis avignonnais. Je n'ai pas les cheveux longs et je désirais rentrer. Jean Villard sera en première ligne. Pour la foule forcément, il est du côté du pouvoir. Vieille Lune, valet de la bourgeoisie, directeur de supermarché artistique. Villard va endosser tous les mauvais rôles. Plus question de respecter le maître sacré. Foutez-nous la paix et votre passé, Villard. Disons que cette phrase a marqué le climat qui s'en est en suivi. Alors Jean Villard, était-il un metteur en scène qui a vendu son âme en 68 ? Ou un simple paratonnerre dépassé par les événements ? Avec Myriam Bounafa, avec François Reinhardt. Jean Villard a-t-il vendu son âme en 68 ? Vous êtes à Avignon, vous aimez La Belle Histoire ? C'est parti ! Nous sommes donc en juillet 68 à Avignon, à quelques jours de l'ouverture du plus célèbre festival de théâtre de France. Son directeur, Monsieur Jean Villard, règne sur l'événement depuis 22 ans déjà. Mais à cause des grèves et des manifestations cette année-là, Villard doit élargir sa sélection. Il fait venir des artistes de l'étranger, le Living Theatre notamment. Une jeune compagnie new-yorkaise hippie et anarchiste, dirigée par le charismatique Julian Beck. Gérard Gellas était tout jeune metteur en scène à l'époque. Il nous raconte l'arrivée de cette tribu, pas comme les autres. Le Living Theatre est arrivé à la grande surprise de Jean Villard, beaucoup plus tôt que prévu pour les représentations. Ils sont installés ici, je crois, début juin. Ils arrivaient d'Italie, du sud de l'Italie. Et ils préparaient leur spectacle, leur création, Paradise No, à Avignon. Et puis aussi la reprise d'Antigone de Brecht, qu'ils allaient aussi recréer à Avignon. Donc ils répétaient ici, ils vivaient, on le sait pas, en communauté. C'était des anarchistes non-violents. On les accusait de tout. Voilà, il y avait tous les fantasmes aussi d'une société qui était quand même beaucoup plus coincée qu'aujourd'hui. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc fantasme sexuel, puisque communauté, communauté sexuelle aussi. Le fantasme de la drogue, qui n'était pas inexistante au Living Theatre. Bon, c'est vrai. Le fantasme de la liberté, tout simplement. De ces gens libres qui arrivaient des Etats-Unis, ça bousculait la préfecture de Vaucluse et les côtés quand même petites provinces qu'il peut y avoir à certains moments. Le Living Theatre prône donc la liberté. Une vingtaine de comédiens de toutes les nationalités qui sillonnent l'Europe en bus en proposant des spectacles loin des costumes classiques. Un théâtre de performances encore inconnu à la fin des années 60. Juliane Beck et sa troupe départent à Avignon et donnent bientôt des envies à tous les chevelus de la région. C'est très peace and love. Cheveux longs, souvent torse nu, il fait chaud, il fait beau, les enfants sont élevés comme des herbes sauvages et ça commence à déplaire énormément, je dirais, aux bien-pensants avignonnets. Et petit à petit, ces gens deviennent des Indiens. Et on leur court après, il y a des ratonnades, la presse commence à s'enflammer, ce sont des adversaires, ce sont vraiment des contestataires, c'est une vie que certains avignonnais, certains avignonnais ne supportent pas, dont ils ne supportent pas la présence. C'est avec votre argent que l'on fait venir ces hordes de sauvages, à vos frais. Pouvait-on lire dans les journaux, avant même l'ouverture du festival ? Jean Villard a lu ses critiques. Mais sur l'instant, il se réjouit surtout de voir son festival ouvert sur la jeunesse dont il a salué la révolte en mai dernier. Le festival d'Avignon commence, on est à l'été, mai 68 c'est en mai, et il ne s'est pas terminé. Mai 68, c'est d'abord une révolte étudiante. C'est les étudiants qui disent, on en a marre de se pouvoir gaullis, on en a marre de pouvoir rien faire, on veut exploser, il y a des débats partout. Déjà, en mai 68, le théâtre est très important, parce qu'un des éléments centrales, c'est la Sorbonne où tout se passe, et le théâtre de l'Odéon. Le théâtre de l'Odéon, il est pris d'assaut, Jean-Louis Barraud, qui est le directeur, laisse ouvert, il y a des débats tout le temps, on gueule, c'est le gauchisme naissant, la vieille société est morte, faisant la révolution, etc. Ça, c'est ça. Puis, il y a une grève générale en France à partir de 1068, la grève générale la plus importante du XXe siècle. Tout le monde est en grève. Et le pouvoir gaulliste, c'est De Gaulle qui est au pouvoir, il ne comprend pas son peuple français, qui ne l'aime plus, machin. Il dissout l'Assemblée nationale, et en juin, il y a des élections. C'est une immense majorité à droite. C'est la plus grosse majorité de droite de l'histoire de France. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la France rebelle, contestataire, les jeunes, les révolutionnaires, les subversifs, qui veulent continuer le combat, etc. Et puis, d'autre part, il y a la France gaulliste qui dit « Non, non, mais on ne va pas laisser faire la révolution partout, etc. » Alors, de quel côté doit-on se placer lorsqu'on est le directeur d'un des plus importants festivals de France ? Pas de doute possible. Jean Villard a choisi depuis longtemps. Il est du côté des artistes et de la création. C'est un metteur en scène respecté par tous depuis plus de 20 ans. Chef de file du TNP, le Théâtre National Populaire. C'est un fou des planches et de la scène qui a fait le pari de créer dans sa région natale un festival de théâtre, là où il restait encore tout à faire. Sonia de Beauvais a travaillé des années durant à ses côtés bien plus qu'une assistante. Villard la considère comme son bras droit. Ce n'était pas quelqu'un qui vous tapait sur l'épaule à tout moment. Mais c'était quelqu'un qui rendait les gens qui travaillaient avec lui meilleurs. Disons qu'il les faisait monter de trois marches sur leur escalier personnel. Il n'y avait pratiquement pas d'intrigue au TNP. Vous voyez, dans une troupe, il y a toujours des clans ou des intrigues. On devenait mieux, on ne faisait pas courir de rumeurs. Mais je dis ça, pas que pour moi. Il y a des gens qui vous rendent intelligents et d'autres qui vous rendent bêtes. C'est comme ça. Jean Villard, l'homme de gauche qui soutient les artistes, mais qui s'interroge aussi sur le festival qu'il a monté. Faire rêver le plus grand nombre chaque année, ne pas trahir ses idéaux, innover sur les planches. De la timide manifestation des débuts en 1947, le festival d'Avignon 20 ans plus tard est devenu un véritable enjeu culturel. Le nombre de spectateurs ne cesse d'augmenter. Quatre ans avant Avignon 68, il écrivait déjà ses lignes. Que représentent ces festivals de l'été aux yeux du public ? Tourisme, un stand d'un soir, nuit d'été dans des enceintes historiques. Beaux costumes dans des éclairages ad hoc. Esthétisme des petits loisirs. Shakespeare en veux-tu en voilà. Perception des taxes municipales. Les festivals n'ont-ils d'autre ambition que de faire désormais partie de la panoplie de l'homme moderne entre la deux chevaux et le frigidaire ? C'est donc une histoire de la jeunesse. C'est donc à elle de répondre. Le 17 juillet 1968, le festival s'apprête donc à ouvrir ses portes. Quinze jours de rencontres, de débats, d'échanges, de textes portés haut et fort sur toutes les scènes d'Avignon. Des comédiens enflammés, une bulle enchantée autour de la création que son directeur est pressé d'inaugurer. Mais ce matin-là, une énorme surprise attend Jean Villard. Des affiches recouvrent tous les murs de la ville. Là, on a des affiches hyper violentes. Elles vont fleurir dans Avignon quasi du jour au lendemain. Oui, ce sont des affiches qui étaient placardées sur les murs de la ville. Des affiches de contestation, de contestation un peu dans tous les sens. Là, c'est Villard. C'est une caricature de Villard. On a la culture de papap. Un jeu de mots avec le mot pape, puisqu'Avignon, bien sûr, tout le monde le sait, est une ville papale. Et puis la culture de papa, une culture ringarde, si on peut dire, selon les contestataires. Théâtre de consommation, Jean Villard, on s'en fout, Villard, démission. Des affiches brutales et des mots violents. Le festival est visé. Son directeur aussi. Jean Villard, c'est quelqu'un qui est du côté de la culture, du côté de l'ouverture, du côté du progrès des arts, etc. L'idée que des jeunes blancs becs de 20 ans lui disent que c'était un vieux con, etc. Le slogan ici, en juillet 68, à Avignon, sur Villard, c'était Villard Salazar. Parce que Salazar, c'était le dictateur au Portugal. Parce que ça rime. Mais franchement, c'est dégueulasse de dire que Villard est Salazar. C'est absolument scandaleux. Mais c'est la mentalité de 68. 68, c'est on veut faire la révolution. Et puis c'est aussi, les vieux, c'est que des cons. Quand on a 20 ans, on a raison. Et celui qui n'est pas, voilà. Donc tous les gens qui représentaient le pouvoir, le général de Gaulle, bien sûr, qui était le chef de l'État, mais même... Mais le chef du festival, c'est pareil. Voilà, exactement. Dès que t'es un chef, t'as tort. Et il faut le décapiter, il faut que toutes les têtes tombent. C'est ça qui s'est passé ici. Villard, une âme d'artiste dans un costume de chef. Discuter avec les comédiens, les bitnics, les poseurs d'affiches, refaire le monde avec eux, oui. Mais Villard a surtout un festival à faire tourner. Le public arrive en masse, les officiels et la presse ont suivi. La machine bien huilée va pourtant se dérégler dès le lendemain. Dans le département voisin, on interdit la paillasse au sein nu, la pièce de Gérard Gellas. La pièce a été interdite pour risque de trouver ordre public, atteinte à la personne du chef de l'État, le général de Gaulle à l'époque. Il n'y avait quoi dans cette pièce ? C'est une histoire de SDF, à l'époque on disait les clochards. De SDF, ça se passait sous les ponts de Paris. Et c'est vrai que ces hommes vituperaient contre l'état de la société qui les avait amenés à descendre les barreaux de l'échelle, à se retrouver clodaux. C'est ça qui a été interdit ? Oui, bon, il y avait un passage où effectivement un des acteurs avait une longue tirade sur l'injustice sociale, mais pas plus. Il n'y avait aucune attaque personnelle sur le général de Gaulle, aucune. Une censure injustifiée qui va le mettre hors de lui. Gérard Gellas décide de descendre au Festival d'Avignon. Tous solidaires, les artistes décident de réagir. En tête, Julienne Beck du Living Theatre, qui saute sur le prétexte pour défendre sa liberté et ses convictions. « Formons nos barricades, abattons les murs de nos prisons intérieures », crie-t-il dans la rue. Julienne Beck avait l'envie que ça dérape. « La révolution reste une chose abstrait et ils en ont peur de la révolution. Ils ont peur de la révolution. » Julienne Beck était une sorte de gourou, à la fois kato, marxiste, maoïste, enfin un peu tout, assez plus lunaire que dangereux. Nous sommes, avec le Living Theatre, dans une troupe qui essaie de faire du happening, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire de réunir auprès d'elle et d'emporter avec elle le public. À cette époque-là, Maurice Béjar est jeune, mais déjà très reconnu. Il est à Avignon pour lancer son nouveau ballet, la messe pour le temps présent, dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Sauf que la représentation n'aura rien à voir avec les répétitions. Béjar invite Gérard Gellas et le Living Theatre à le rejoindre sur scène. Jean Villard n'est pour l'instant au courant de rien. Béjar avait bien préparé son coup. Il me fait rentrer par une porte dérobée, il me fait rentrer sur scène, je viens avec toute ma compagnie, une vingtaine de jeunes gens, d'une vingtaine d'années aussi, tous habillés en noir et avec les cheveux longs. Et je viens m'adresser au public, dire, avec la cour de Béjar, dire que je viens d'être interdit, que la censure en France, ça n'est plus possible. Et puis, tout ça aussi est concocté avec Béjar. On se laisse chouard au sol et on devient, comme frappé par la censure, des corps, des corps morts sur la scène, qui sont épargues sur la scène. Et là, ils lancent la nez pour le temps présent qu'ils vont danser sur nos corps pendant toute la soirée, avec le souvenir incroyable des danseurs quand ils retombent au sol sur la scène avec les vibrations. Parce que, comme on dit dans le sud, ils sont vraiment des bêtes, dans le bon sens du terme et musculairement parlant. Tous les autres sont avec moi sur scène et vivent ce moment à la fois extraordinaire et tragique. Parce que, quand on a 20 ans et que la première pièce que vous écrivez est interdite, évidemment, ce n'est pas un souvenir heureux. Et là, à ce moment-là, Béjar va se mettre de votre côté alors qu'à la base, c'est un copain de Villard. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi-même, je m'y vais le Villard. Pour moi, c'était mon maître. Mais Villard n'était pour rien là-dedans, évidemment. Eh bien, nous sommes là à plusieurs, n'est-ce pas ? Nous pouvons très bien continuer, n'est-ce pas ? Villard est dans les gradins. Il insiste impuissant à la scène qui se joue devant lui. À ce moment-là, il n'est ni l'artiste sur les planches, ni le directeur qui maîtrise sa programmation. Personne de la profession ne vient le soutenir. Villard est littéralement écarté de cette grande récréation. Déjà, Villard, vous n'avez pas fait ce qu'on attendait. À ce moment-là, il est parti des gradins, une voix violente et très, très agressive qui a dit « foutez-nous la paix et votre passé, Villard ». Disons que cette phrase a marqué le climat qui s'en est en suivi. Est-ce que ce qui se passe là, l'étau qui se resserre sur lui, c'est quelque chose qu'il vit mal ? Alors, ça, c'est l'autre partie de la question. Il le vit, d'un côté, il le vit forcément mal parce qu'il y a non pas de l'insolence en face de lui, mais plus que de l'insolence de l'insulte. Nous sommes moins violents qu'eux car eux le sont verbalement extrêmement violents avec des mots. Et nous restons calmes ou nous répondrons pas. Une très jolie femme, il était sensible aux jolies femmes. Et je le tiens de lui, il me l'a dit lui-même puisque je lui ai eu la chance de le connaître un petit peu, que c'était extrêmement difficile et surprenant de voir une très jolie femme très bien habillée le traiter de « salaud », les yeux dans les yeux. Bien. Ça, ça l'a choqué ? Oui, c'est inavalable, on ne peut pas le digérer, ça c'est pas très… Imaginez que vous me le fassiez, je serais très malheureux. Vous seriez traumatisé. Voilà. Ça, c'est la partie sensible qui a certainement dû l'épuiser, le bouleverser, le blesser, le blesser très exactement. Villard serre les dents, mais la municipalité d'Avignon ne reconnaît plus son festival. Villard doit maintenant choisir son camp. Je suis avignonnais, je n'ai pas les cheveux longs et je désirais rentrer. Ce grand rassemblement remplit les hôtels, les restaurants de la ville, une poule aux œufs d'or touristique qu'il ne faut surtout pas contrarier. Et il y a de quoi devenir schizophrène. Villard doit jongler entre deux personnages. Le directeur qui doit s'accorder avec une ville de droite à l'époque. Et l'artiste dont le cœur et les idées rejoignent mai 68. Villard pensait au début du festival qu'il pourrait avoir ici à Avignon un débat, un dialogue avec la jeunesse internationale apaisée après les événements de 68 pour essayer de construire un monde. Lui, il n'était pas contre les événements. Je crois même qu'il a été essentiellement pour. Il a démissionné le 30 mai à la suite du discours du général de Gaulle. Il a refusé de continuer de travailler pour André Malraux, par qui il était chargé d'assumer une réforme de l'opéra. Est-ce que Malraux à l'époque était ministre de la Culture ? Malraux était ministre de la Culture. Il lui avait demandé de penser une réforme de l'opéra, que Villard avait travaillé avec Maurice Béjar et Pierre Boulez. Vous voyez l'altitude. Le discours du général de Gaulle, qui accuse le parti communiste d'être un parti d'étrangers, etc., déplaît à Villard, parce que c'est un mensonge patent. Et Villard déclare qu'il ne servira jamais les intérêts d'un gouvernement pareil. Oui, mais cette année-là, en 68, Villard décide de ne pas faire de vagues, tout simplement. Il n'a pas vendu son âme, il a réagi comme un père qui protège son festival, comme un enfant chéri. Il avait deux idées principales. Le festival ne s'arrêtera pas, il n'ira jusqu'au bout. Et il faut éviter les interventions des CRS et de la police. C'est raté. La police va débarquer et ça ne va plaire ni au Bitnik, ni à la municipalité. Julian Beck, encore lui, doit jouer sa pièce Paradise Now au Carme. Mais il décrète d'un coup que tous les spectacles payants sont des spectacles bourgeois. Le théâtre va ouvrir ses portes dans quelques minutes. On attend Julian Beck et sa troupe sur scène. Ils vont véritablement mettre le feu aux poudres. Il y avait du public qui avait acheté ses places et qui entrait. Et Beck s'est accroché aux grilles de l'intérieur. Il avait juste un petit slip, il était nu et il exhortait la foule. Et les gens de sa troupe ou les contestataires se jetaient un bol plein nez sur la foule. Dans les bras ouverts, c'était assez dramatique. Au point de vue théâtral, c'était très bien. D'un côté, les entrées payantes qui font vivre le festival et de l'autre, un Woodstock en plein cœur de la ville. Vive le théâtre libre ! Vive le théâtre pour le peuple ! Mais jouer gratuitement en slip dans la rue va révéler un Julian Beck un poil contradictoire. D'autant qu'ils étaient payés par le festival, quoi. Je joue gratuit pour eux, mais je suis financé par le festival. Je ne suis pas une méchante critique parce que c'était mes amis. Mais franchement, non. Démagogie ? Ben oui, ben oui. Alors je pense que ce n'était pas volontaire de leur part. Tous les êtres humains, on a des contradictions, mais c'en était une. Parce que franchement, ou alors il fallait qu'ils refusent le cachet de Jean-Vinard et qu'ils disent « Nous, on n'est pas payés, et donc on n'est pas payés, nous on fait la révolution, nous on va dans la rue, etc. » Mais c'est devenu un procédé. « Et le théâtre est dans la rue ? » Il disait, bon, le théâtre est dans la rue. « Oui, d'accord, mais alors laisse ton contrat, ton cachet, ne prends pas d'argent. » Restent les assises du dialogue. Dernière communication possible entre une jeunesse assoiffée de révolte et un Villard fatigué. Ces débats sur le monde du théâtre ont lieu chaque année. Villard s'enfonce, il rate le coche, il devient presque méprisant. Pour lui, le théâtre n'a rien à voir avec ces happening de bas étage. Le dialogue est rompu. La tribune se transforme en tribunal. « Ce n'est pas de vos rapports entre vous et nous que je parle. Dans la situation tendue où cela se passe, qu'il y ait des choses extérieures au spectacle prévu. Zéro ! Voilà ! Dans quelle situation nous nous trouverons ? Alors on continue à bavarder et la fameuse information, c'est zéro ! » Très affecté, Villard se défoule en écrivant des lettres qu'il garde pour lui en imaginant les lire-tout devant les contestataires. « Vous dites le théâtre dans la rue, ce qui est un mot d'amateur, de provocateur, tout simplement d'ignorant. Qu'y a-t-il comme point commun entre le travail et vous ? » « Les paroles ne paient pas farine. » « Vous n'êtes que des hurleurs, des tapageurs de la nuit, des fils de famille qui allaient chercher le mandat paternel et hebdomadaire au bureau de poste de la rue de la République. » « En fait, il s'est aperçu que certains contestataires étaient des fils de bonne famille, de haute bourgeoisie. » « Et donc, effectivement, il y avait de quoi être passablement agacé. » « Ils n'avaient pas de leçons à recevoir de ce genre de jeunes gens très nantis, en fait. » « Des contestataires qui brandissent les hautes idées révolutionnaires, mais qui rentrent tranquillement chez papa et maman le soir. » Villard devient sceptique. Il a l'impression que son festival n'est qu'une pièce de théâtre mal jouée, dont il ne comprend plus les personnages. Ils espèrent quoi, tous ces jeunes ? Que son festival abolisse subitement le pouvoir de l'argent, le système capitaliste et la culture des classes ? Une utopie bien trop lourde pour un seul homme. « C'est hyper difficile pour ce Jean Villard-là de s'entendre traiter de bourgeois. » « Bien sûr que c'est complètement injuste. Ça, c'est le phénomène de mai 68. Dans mai 68, il y a un côté qui est très bien. C'est un mouvement qui a fait bouger la société française, qui a permis le droit des femmes, le droit des homosexuels. Tout ça, ça vient de 68, c'est clair. Mais par ailleurs, il y a un autre côté complètement con, ou un côté plus exactement petit con, qui est que c'est les jeunes qui décident que les vieux doivent dégager. Et donc, quand on a 20 ans, on se permet de dire à Jean Villard, « Allez, dégage, tu es un dictateur, tu es un chef, on ne t'aime pas, etc. » Alors que Jean Villard, c'est quelqu'un qui a porté le théâtre populaire, qui a ouvert les salles à tout le monde, etc. Et c'est un procès totalement injuste d'en faire un mandarin qui n'est pas du tout. Ce n'est pas un espèce de vieil académicien, pas du tout. C'est quelqu'un qui a toujours été ouvert vers les autres et vers la culture populaire. Pour moi, le théâtre a toujours été un service public. J'ai fait en sorte qu'il le soit. Je l'ai dit, j'ai répété jusqu'à être ennuyeux. Et peut-être le suis-je encore aujourd'hui. Donc clairement, pourtant, il n'a pas vendu son âme en 68. C'est les mauvais côtés de 68. Bien sûr que non, c'est juste qu'on lui a fait un mauvais procès. On lui a fait un procès dégueulasse. Et lui, il n'a pas vendu son âme. Il a essayé, quand il y a eu des bisbis dans le festival, des guerres dans le festival, il a essayé de faire que son festival continue à jouer, qu'on continue à jouer. Mais bon, il avait raison de faire ça. Et c'était injuste de dire que c'est un dictateur. Villard, un dictateur, et quoi encore ? Jean Villard ne s'en remettra jamais vraiment de cette édition 68. Choqué de n'avoir ni compris ces artistes-là, ni plus à ceux qui finançaient son festival. Il n'a surtout jamais digéré d'avoir été la cible principale d'une jeunesse qui l'adorait. Il m'a dit, moi je pense qu'à l'orage, j'aurais peut-être contesté le festival d'Avignon, mais il me semble que je l'aurais contesté en allant faire un festival ailleurs. Tout le monde s'étonnait en France qu'il ait choisi après mai 68 d'attaquer Villard. Je dirais que pour le résumer très brièvement, à la fin, s'il avait eu quelque chose à dire, il aurait dit tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne lui avait strictement rien apporté. Pas d'idées neuves, pas de façon nouvelle de faire du théâtre, rien. Voilà, tout ça pour ça, vous voyez. Tout ça pour ça, pas tout à fait. Jean Villard mourra trois ans plus tard. Il ne le saura pas, mais Avignon 68 aura été un détonateur, qui a donné naissance à ce qui fait la force du festival aujourd'hui. Un bouillonnement, un incubateur de spectacles, et surtout une programmation à la fois classique et subversive, dont les tickets d'entrée restent très chers, faut pas rêver quand même. En 68, Villard n'a pas vendu son âme, il a ouvert et pérennisé la plus grande scène française du sixième art. La belle histoire s'est terminée pour aujourd'hui, vous en savez désormais un peu plus sur mai 68, et les heures les plus agitées du festival d'Avignon. Merci pour votre fidélité, vous le savez, retrouvez-nous sur le PLEUZ, internet et les réseaux sociaux. Salut ! Sous-titrage ST' 501